Convertir 51,8 décimètres en kilomètres. Donc on a 51,8 décimètres, on utilise l'abréviation dm pour décimètres, et on va convertir en kilomètres. Donc pour cela, on va y aller en deux étapes. On va d'abord convertir 51,8 décimètres en mètres, et ensuite on passera de mètres en kilomètres. Donc 51,8 décimètres pour pouvoir passer en mètres. Il va falloir qu'on multiplie par un facteur dont les unités seront des mètres sur des décimètres pour pouvoir se simplifier, se débarrasser des décimètres et de ne rester plus qu'avec des mètres. Donc combien j'ai de mètres dans un décimètre ou combien j'ai de décimètres dans un mètre ? Alors, que nous dit le préfixe décis ? Décis, ça nous dit que c'est un dixième d'un mètre. C'est un dixième d'un mètre. Donc dans un mètre, j'ai 10 décimètres. Donc ici, le facteur par lequel je multiplie 51,8 décimètres, c'est 1 sur 10. J'ai donc 51,8 multiplié par 1 sur 10, qui est égal à... Donc quand je divise par 10, j'ai un seul zéro, donc je déplace la virgule d'un cran à gauche. Donc la virgule se déplace à gauche, j'ai 5,18 mètres. Donc 5,8 décimètres, c'est égal à 5,18 mètres. Maintenant, je vais passer de 5,18 mètres en kilomètres. Donc, cette fois-ci, je vais multiplier par un autre facteur, dont les unités seront des kilomètres sur des mètres. Donc quel va être ce facteur ? Qu'est-ce que nous dit kilomètre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, on a le préfixe kilo. Kilo, c'est 1000 mètres. Kilomètre, kilo, ça veut dire 1000. Donc dans un kilomètre, j'ai 1000 mètres. Donc quand je regarde ici, pour un kilomètre, j'écris, j'ai 1000 mètres. Le rapport kilomètre sur mètre est égal à 1 sur 1000. Donc je vais multiplier 5,18 par 1 sur 1000, pour pouvoir obtenir des kilomètres. Donc comment est-ce que je fais pour procéder à cette opération ? Qu'est-ce qu'il se passe donc pour faire 5,18 divisé par 1000 ? Eh bien, je vais déplacer la virgule de 3 crans, puisque j'ai 3 zéros ici. Donc j'ai 5,18 et la virgule va se déplacer une fois. 2 fois, donc je rajoute un zéro, 3 fois, je rajoute un zéro, et la virgule est ici. Donc je dois mettre un zéro devant. Donc le résultat, 5,18 divisé par 1000, c'est égal à 0,00518 kilomètres. Donc j'ai mon résultat. Maintenant, il est intéressant de prendre un petit peu de recul et de regarder ce que je viens de faire. Donc est-ce que c'est logique ? Toujours vérifier si c'est logique, ça peut nous aider à détecter une erreur. Je passe de 51,8 décimètres, est-ce que c'est logique que j'obtienne un plus petit nombre ? Et là, je regarde, décimètres, c'est une petite unité, et kilomètres, c'est une unité bien plus large. Un kilomètre, c'est beaucoup plus grand que un décimètre. D'accord ? C'est même à peu près 10 000 fois plus grand. Donc, c'est normal que j'obtienne un plus petit nombre devant l'unité kilomètre que le nombre que j'avais initialement devant décimètres. Donc toujours, quand vous faites des conversions d'unités, toujours pensez à est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ce que je viens de faire, je ne devrais pas aller dans l'autre sens, c'est-à-dire multiplier ou diviser ? Donc toujours pensez à la réalité.